Oui, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement un projet que nous avons complété. Ça s'appelle Gel Médical. C'est une plateforme web qui permet de présenter les produits de gel médical et aussi les différentes analyses médicales que la compagnie fait. Nous allons voir ensemble comment le site doit fonctionner et je vais vous présenter le mode de gestion du site. Donc, le site internet a été développé avec deux extensions. Donc, deux extensions principalement, Elementor et ACR Pro. Elementor, c'est déjà une extension WordPress qui permet de gérer facilement, payer facilement les templates, les thèmes. Et ACR Pro permet d'ajouter les champs personnalisés. Donc, ça fait qu'au niveau du site, on a principalement plusieurs onglets. On a plusieurs onglets. On a l'onglet articles, bon, articles pour les différentes publications sur le site. On a Portfolio, si éventuellement la compagnie veut faire la publicité de ces réalisations. On a les pages. On a Contacts pour les différentes formulaires de contacts. Nous avons utilisé par exemple l'extension Contact Form 7 pour être en mesure de créer les différents formulaires. On a l'onglet Produits, pour la liste des produits. Et bon, ce qui fait que, donc, maintenant je vais vous montrer un peu, en gros, si par exemple, au niveau de l'interface du site, donc là, au niveau de l'interface du site, on a plusieurs pages. On a les différentes pages qui sont là. Par exemple, Accueil, à propos biomédical, Analyse et diagnostic, Contacts, bon, et la page de compte. Donc, si vous voulez, si, pour gérer les différentes pages, c'est vraiment directement à partir de l'onglet Elementor. Donc, parce que déjà, si le site, lorsque vous avez créé avec Elementor, c'est important de ne pas cliquer sur Modifier la page, puisque Elementor a son propre éditeur de contenu qui est accessible à partir de ce lien-ci. Donc, il ne faudrait pas donc cliquer là. Donc, lorsque vous avez cliqué sur Edit Elementor, ça va vous rediriger sur l'interface de modification du contenu d'Elementor. Et à partir de cette interface-là, vous allez être en mesure de faire la modification des textes, des photos et de tout ce que vous souhaitez modifier au niveau du site Internet. Donc, par exemple, lorsque j'ai cliqué sur Modifier avec Elementor, lorsque je clique sur une section, automatiquement, à ma gauche, j'ai accès au contenu que je peux modifier. Donc, par exemple, le bienvenu sur le site web des gels médicales, ingénierie médicale, ainsi de suite. J'ai aussi les liens vers les boutons, bouton 2, la liste, c'est au niveau de cette liste-ci, si vous modifiez les textes, les photos, c'est cette photo-ci que je vais modifier. S'il y a une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer ici et cliquer la vidéo à ce niveau. Et si, dans le cas contre-là, il sera question d'enlever tout simplement cette vidéo-ci. Dans l'onglet, dans cet onglet, même c'est pareil pour tous les blogs, en fait. Il faudra tout simplement cliquer sur le blog, changer les textes au niveau de votre gauche et ensuite cliquer sur Sur Regardez. Donc, je vais vous montrer un exemple. Si je veux modifier ce texte-ci, je clique ici. Je peux ajouter n'importe quelle valeur. Par exemple, pour bien changer le texte-ci, je souhaite modifier. Après, normalement, automatiquement, quand une modification est effectuée sur une page, vous allez vous rendre compte que ce bouton va devenir vert. Donc, il faudra cliquer dessus pour être en mesure de faire la mise à jour. Donc, une fois que vous avez fini avec les modifications de chaque page, il sera tout simplement question de cliquer là-dessus et aller sur Voir la page. Donc, pour voir le rendu final de la page. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour la modification des différentes pages parce que toutes les pages ont été créées avec Elementor. Donc, maintenant, il y a des éléments qui sont un peu dynamiques qu'on a utilisé. Par exemple, le formulaire de contact. Donc, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le formulaire de contact est géré à partir de l'extension Contact Form 7. Donc, il sera question dans ce cas d'aller dans l'onglet Contact et il fait la modification du formulaire. Je veux confirmer, par exemple, si ça, c'est le formulaire de contact. Donc, cliquez sur Modifier, par exemple, et modifier, par exemple, bon, vers où on souhaiterait envoyer le courriel, les textes du message. Bon, je verrai vraiment le formulaire. Bon, en fait, dans tous les cas, on aura le temps de supprimer tous les formulaires qui ne sont pas utilisés ici, mais en gros, c'est un peu ça. Et aussi, maintenant, pour les produits, pour les produits, il sera la question de cliquer sur, pour faire la modification des produits, on peut cliquer sur l'onglet Biomedical et on aura accès à tous les produits. Si on veut modifier un produit, cliquez tout simplement sur un produit qu'on souhaite modifier. Et ensuite, cliquez sur Modifier le produit. Il faudra ajouter la description. OK. C'est très important de ne pas mettre les photos dans l'onglet description. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les photos à ce niveau. Par exemple, ici, ça, c'est vraiment tout de plus pour les textes. Donc, mettre la description du produit ici. Mettre le résumé s'il y en a au niveau de la description côté ici. Pour les photos, voilà, on met la photo au niveau des images, des produits et pour les galeries de photos. S'il y a plus de photos, on peut mettre au niveau des galeries de photos. Par exemple, je vais cliquer là et je vais sélectionner les photos de ma galerie que je souhaiterais HB. Et quand c'est fait, choisir la catégorie. Présentement, les catégories sont des catégories pas à défaut. Donc, il sera question pour vous de faire la modification des catégories pour que ça corresponde avec vos produits. Donc, après avoir fait les modifications, vous pouvez sélectionner la catégorie, par exemple ici, et ensuite cliquer sur Mettre à jour. C'est quand vous avez fait la mise à jour. Vous pouvez voir le rendu final au niveau de la page. Donc, ça c'est un peu le rendu final. Donc, ok, donc maintenant, là, ce qui est important, enfin, je pense qu'on va le faire, mais ce serait au niveau de la traduction de certaines terminologies. Donc, ici on a l'extension qui s'appelle Local Translate. Donc, c'est une extension qui permet de traduire des textes qui sont dans le code. Donc, à ce niveau, il sera question de cliquer sur le thème, donc sur le thème courant et cliquer sur Modifier. Et ensuite, faire la modification des textes en anglais ou en français. Donc, présentement, on est en français. Donc, il faudra tout simplement modifier les textes ici en français. Ok, pour la création des utilisateurs, c'est aller dans l'onglet Utilisateurs, ajouter de nouveaux utilisateurs. Et, de temps en temps aussi, c'est rappelé de faire les mises à jour au niveau des extensions. Donc, cliquez dans l'onglet Extensions. Et, je pense que toutes les extensions sont à jour. Oui, je pense que les extensions sont à jour dans tous les cas. Donc, s'il faut faire la modification du site internet, c'est à ce niveau. Ok. Donc, en gros, ça, c'est ce qui a été fait par rapport au site web. Donc, je crois que, je crois qu'avec ça, c'est vraiment très facile de gérer le contenu et tout ce qui a créé au site internet. Donc, ça veut dire, pour les pages, c'est rassuré de cliquer sur Edit the Element or FAD. Et, pour les produits, vous pouvez cliquer sur Modifier la page. Et, vous pouvez ajouter de nouvelles pages. Donc, je ne sais pas si j'ai parlé de ça, mais pour ajouter de nouvelles pages, c'est tout simplement aller dans l'onglet Produits. Des nouveaux produits, pardon. Aller dans l'onglet Produits, cliquer sur Ajouter. Et, quand vous allez cliquer sur Ajouter, vous allez mettre votre titre ici, la description du produit, les textes, comme j'ai dit, mettre les textes ici. S'il y a un résumé, mettre les résumés. Pour les photos, mettre l'image du produit. Et, s'il y a plusieurs photos pour ce produit-là, ajouter au niveau de la galerie. Et, ici, c'est important de choisir le type de produit que vous souhaitez ajouter. Est-ce que c'est un produit simple ? Est-ce que c'est un produit groupé ? Externe ? Variable ? Donc, Produits simples, d'habitude, c'est un produit qui n'a pas de variation. C'est-à-dire que c'est un produit qui, par exemple, vous vendez une table, vous n'avez pas de couleur, vous n'avez pas de couleur, ou bien la table n'a pas de forme, a une seule forme. Dans ce cas, il faudrait utiliser Produits simples. Donc, un produit groupé, c'est généralement des produits qui viennent en groupe. Donc, ça veut dire que je vends une table, j'ai des chaises. Dans ce cas, je vais donc utiliser un produit groupe, créer plusieurs produits. Donc, je vais créer un produit pour la table, je vais créer des chaises, et ensuite, je vais grouper en utilisant l'option Produits groupés. Produits externes, d'habitude, c'est pour les produits que vous vendez, que le client a besoin d'aller sur le site web du fournisseur pour compléter la commande. Donc, d'habitude, si vous vendez, par exemple, un produit d'un partenaire, et que le client doit cliquer sur le lien pour aller sur le site web du partenaire pour compléter la commande, dans ce cas, il faudra sélectionner Produits externes. Et Produits variables, c'est vraiment des produits qui ont plusieurs variations. Par exemple, vous vendez une table, et la table a plusieurs couleurs, la couleur rouge, jaune, bleue, ou peu importe le nombre de couleurs que vous avez. Vous pouvez utiliser Produits variables à cet effet. Et, pratiquement, pour le cas de Produits variables, il faudrait sélectionner les attributs du produit. Par exemple, en allant sur Attributs, créer les attributs qui correspondent aux différentes variations, et ensuite, les assigner au niveau d'ici. Et une fois que c'est fait, cliquez tout simplement sur Publier pour être en mesure de faire la publication de votre produit. Donc, en gros, voilà un peu ce qui a été fait par rapport à ce projet. Donc, s'il y a des questions, ce serait un plaisir de les entendre dans le commentaire. Merci.